Je vais faire une présentation avec M. Gauvin qui s'appelle TED, mais nous autres, on va ajouter le X à la fin. Le TED sert pour Technology, Education and Design, puis le X, c'est vu que, parce que le TED c'est gros, c'est comme, tu peux prendre comme Pepsi, puis tu peux créer une autre sorte de liqueur, mais tu ne pourras pas l'appeler Pepsi, parce qu'il est déjà usé le nom. Puis TED, tu peux faire une présentation, mais c'est comme, il faut que tu fasses une application, puis il faut que tu aies choisi. Il faut que tu aies vraiment comme une grosse réussite dans ta vie pour aller à TED. Mais TEDx, tu appliques, puis tu peux faire une présentation si vous êtes accepté. Suite au colloque de Claire 2012, l'an dernier, on avait vu que des colloques TED, Youth s'organisaient un petit peu partout à travers le monde. Ce qu'on a remarqué, c'est que c'était surtout du côté anglophone. Donc, M. Ewan McIntosh, l'an passé, dans sa conférence, il avait présenté un type de projet qu'on pourrait faire dans une école, puis ça ne se faisait pas en français. Donc, nous, à l'école, on a des blocs d'intervention pédagogique, donc des moments donnés où les élèves peuvent venir pour recevoir du tutorat ou encore de faire des projets de douance. Donc, je trouvais que ça s'appliquait très bien à un projet pour élèves doués, c'est-à-dire des élèves qui peuvent prendre du temps de classe pour s'avancer dans ce type de projet-là. On a fait l'accréditation avec TED, donc on a été retenus. Et puis là, maintenant, la démarche, c'est de se préparer pour le mois d'avril, donc un peu plus tard. Et puis, au parti de la responsabilisation, je pense qu'il faut que ça soit comme ça. Si on veut que les jeunes s'engagent, si on veut que les jeunes aillent plus loin, si on veut que les jeunes aillent au-delà de nos attentes, je pense qu'il faut leur donner ce contrôle-là. Puis on s'entend que c'est un contrôle pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire des choses, puis souvent, les jeunes nous épattent. Au début de l'année, il a choisi sept élèves. Il nous a rencontrés à son bureau, puis il nous a dit, si vous voulez la faire, c'est OK. Puis si vous ne voulez pas, je vous comprends. Mais on a tous dit oui. Puis quand on a reçu notre... on s'est fait accepter par TEDx, on était tous vraiment contents parce qu'on avait déjà commencé à faire les lettres. Il faut tout qu'on construise les lettres, que c'était vraiment une grosse job parce que c'est pas acheté. On a tous fait ça à la main avec du bois, puis comme l'idée, il faut tout que tu fasses la curve, la tournée. Puis après ça, il y a que c'est toi-même qui crée ta présentation. Parce que c'est toi qui parles. On ne dit pas qu'on va parler 20 minutes, mais on va parler de quoi c'est que nous autres qui nous intéressent, puis quoi c'est qu'on va trouver qui pourrait changer de quoi. Je pense qu'ils ne réalisent pas tout le travail qu'ils restent à faire encore parce que c'est nouveau pour eux autres. Par contre, je crois qu'à la fin de l'expérience, ils vont avoir vécu une expérience très riche. Lorsqu'on va faire de l'objectivation par rapport à tout ça, mon but et mon rêve, ça serait que ces jeunes-là deviennent un peu des leaders au niveau de l'école pour initier d'autres types de projets du genre. C'est quoi, est-ce que ta pensée, à quoi tu vas présenter et à qui? Est-ce que ça, c'est aux communautés, ça? Bien, moi, ma première idée, c'était que j'ai rentré ma cousine. Puis elle était vraiment intéressée par des affaires qui n'ont pas de réponse. Moi, j'ai commencé à parler de, mettons que tu vois de quoi de rouge, bien, toi, tu vas voir rouge, puis moi, je vais voir rouge. Puis on va tous les deux dire que c'est rouge. Montre-tu la même couleur? Parce que peut-être que toi, tu es bleu, mais tu as appris que c'était rouge. Ça fait que tu te dis que c'est rouge, mais il n'y a pas forcément qui peut savoir si on a la même couleur. Ça fait que là, en parlant avec Ewin McIntosh, j'ai pensé que peut-être que quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui n'a pas gros d'argent, n'a pas le monde de la même façon. Comme peut-être qu'ils ont une différence idée du monde. Ça fait que ça, ça m'a vraiment intrigué. Puis je commence à faire des recherches là-dessus, puis je vais parler là-dessus. Je trouve ça super intéressant que les jeunes sont impliqués et vont présenter aux adultes. C'est quoi dans votre tête? Ce serait quoi un succès? C'est quoi votre vision pour cette soirée-là? Je pense que ce qui est important, premièrement, c'est pour... Je pense qu'on va garder ça quand même pas très, très grand comme rencontre, c'est-à-dire de créer des conditions gagnantes pour que les jeunes présentent dans un environnement où ils ne se sentent pas trop stressés. Il faut aussi créer un événement. Bien, premièrement, c'est la première fois qu'on le fait, donc avoir un genre d'événement référence pour les années à venir. Puis je crois aussi que les jeunes vont être fiers d'apporter leurs parents, les membres de leur famille. Donc je pense que ça va être un événement communautaire, donc où les enseignants, les élèves de l'école pourront participer, évidemment, mais aussi inviter les membres de la communauté à participer, à entendre nos jeunes aussi. Ce serait quoi votre présentation à Ted? Oui, moi, je vais parler de la commotion cérébrale. Parce que vu que je joue du hockey, puis vu que c'est rough, bien, peut-être que ça serait mieux que je me renseigne là-dessus. Ça fait que c'est ça, ça va être fun, en fait. Et c'est quoi vos pensées sur la commotion cérébrale? Bien, moi, c'est pour changer le monde qui pense, ça fait mal à d'autres. Puis j'aimerais arrêter que le monde pense à aller botter quelqu'un, puis juste aller chercher la boucle. Ça, ça va. Est-ce que je peux te demander, quand on a M. Roberto Gauvin, votre directeur, quand il te demande de faire ce genre de projet, comment tu sens? Bien, il me sent stressé. C'était pas la réponse que j'attendais, mais c'est pour vrai, là. OK, je veux demander la même question, là. Est-ce que… c'est parce qu'il faut comprendre que c'est pas nécessairement l'école normale pour les autres élèves dans les autres places. Quand tu as demandé de faire un projet comme ça, tu sens comme quoi? Moi, je me sentais content parce qu'il y a quand même 250 élèves à l'école. Fait que je me demandais pourquoi il a choisi moi. Puis j'essaie de travailler mon meilleur pour chercher une belle présentation. Jusqu'à date, c'est quoi t'as appris à être impliqué dans TED? Est-ce que t'as appris des choses même avant de faire votre présentation? Bien, j'ai appris à… comment faire que je parle bien. Puis ça, c'est ça, là. Ça va pratiquer notre français et tout. Bien, moi, tout. J'avais de la difficulté un petit peu en français, vu qu'on est proche des Américains. Mais là, ça, j'essaie de trouver des bons mots. Puis en veux ou veux pas, en faisant de la recherche sur Internet, juste en recherchant, tu trouves des affaires nouvelles qui sont intéressantes. Même si ça n'a pas rapport à ton sujet, c'est intéressant de trouver des affaires. C'est quoi l'esprit que tu donnes tellement de responsabilité aux jeunes? C'est pourquoi tu prends les risques comme ça? Bien, je pense que responsabilité, il y a aussi le concept de liberté. Il y a le concept aussi de contrôle, dans le sens que si on essaie de tout contrôler, habituellement, ça peut même donner de l'effet contraire à l'occasion. Moi, je crois beaucoup donner de la liberté aux élèves de façon responsable, mais aussi, ils sont imputables avec le temps, avec les choses qu'ils vont faire. C'est des élèves qui peuvent se le permettre, qui nous disent que dans l'avenir, on ne pourrait pas avoir des élèves, par exemple, en difficulté, ou des élèves qui présentent des défis au niveau des apprentissages qui ne pourraient pas participer à quelque chose comme ça. Cette année, on a mis des conditions pour qu'on vive un succès. Puis après ça, on va l'évaluer avec les élèves, puis on va partir de l'avant avec ça. On n'a pas vraiment trouvé comment on allait faire ça si on allait vendre des billets, si on allait faire ça gratuit, mais qu'est-ce qu'on est sûrs, c'est qu'on va faire ça dans cette salle-ci, parce qu'il y a un écran, puis on peut mettre nos lettres pour qu'ils paraissent bien. Et est-ce que tu as déjà une pensée, ça serait quoi votre présentation ce soirée-là? Oui, la mienne, ça va être l'influence des chiens sur les gens, parce que j'ai un gros chien, j'ai un gros labrador, mais pourquoi que mon gros labrador, comme... C'est juste... Les chiens sont tellement différents les uns les autres, puis on ne les traite pas de la même façon, puis pourquoi qu'on ne les traite pas comme ça? Puis ça, ça m'intrigue parce que j'aime beaucoup les animaux, puis j'ai hâte de finir ça. Et pourquoi est-ce que c'est important de partager ces idées-là aux adultes, aux professeurs? Pour leur changer la façon de penser, parce que c'est juste... Les chiens peuvent nous apporter tellement de bonheur, mais tellement comme... T'es bien que tu ne peux pas aimer ton chien, mais tu vas le garder pareil. Mais pourquoi? Bonne question. Est-ce que tu peux faire un commentaire sur la responsabilité de créer un événement pour la communauté? C'est une grande responsabilité. Est-ce que tu en as des commentaires? Est-ce que ça va bien? C'est quoi les grands défis? Est-ce que tu es prêt à aller? Il y a quoi de travail qui reste? Pour l'instant, vu qu'on a fini nos lettres, c'est un gros poil sur nos épaules qui est parti. Mais qu'est-ce qui reste beaucoup, là, savoir faire la présentation, faire notre sport visuel, trouver comment qu'on va écrire nos notes, puis comment qu'on va le présenter. Oui, c'est ça. Il nous reste... Il faut qu'on... On a déjà commencé sur nos présentations, puis il y a du travail à faire sur nos présentations, comme on veut les améliorer, puis comme moi, je suis rendue dans le milieu de ma présentation, puis je commence à... J'ai beaucoup de choses que j'ai dans ma tête, que j'aimerais partager avec le monde, comme... J'ai hâte, là. Bien, surtout qu'il faut qu'on amène notre sujet sur une autre génération, comme, disons qu'on reste à la deuxième génération, il faut qu'on l'apporte à la troisième, puis... ... ... Sous-titrage FR ?